Selon le bureau des impôts de la province du Zhejiang dans l'est de la Chine, où se trouve la société de Huanwei, la live-streamer avait dissimulé une partie de ses commissions et omis de déclarer des revenus d'autres activités entre 2019 et 2020. Huan a omis de déclarer 9 millions de dollars d'impôts et a commis une fraude fiscale correspondant à la gigantesque somme de 100 millions de dollars. D'après les fiscalistes, des fraudes impliquant des sommes aussi considérables sont rares. Le montant de la pénalité est assez énorme. Huan a déclaré comme revenu de ces sociétés-écrans des revenus qui auraient dû être déclarés comme des salaires d'un travail personnel. Or, ces deux cas n'ont pas le même taux de taxation. Le montant énorme de la pénalité résulte des ventes lucratives réalisées à travers le live-streaming. Un rappeur de la Société d'études de marché iResearch montre qu'en Chine, le marché live-streaming du commerce en ligne a atteint plus de 188 milliards de dollars en 2020. Et il devrait plus que 4 ruplés pour atteindre les 760 milliards de dollars en 2023. En Chine, il y avait 1,23 millions de live-streamers enregistrés. Huanwei n'est pas la seule live-streamer avec un profil de haut niveau qui ait transgressé la loi. En novembre, deux autres live-streamers célèbres ont également écopé d'une amende pour évasion fiscale. En septembre de cette année, le Bureau des impôts de Chine a publié une notice enjoignant aux live-streamers de vérifier leur déclaration fiscale. Les experts estiment que, du fait de l'apparition récente du marché du live-streaming, les autorités et les fiscalistes étudient la manière d'imposer les règles fiscales. La conformité fiscale n'est pas optimale dans le marché du live-streaming. Les fournisseurs de services fiscaux ne sont pas suffisamment professionnels, ce qui peut conduire à d'énormes écarts dans le paiement des impôts. Mais je pense que le gouvernement continuera de soutenir le marché en optimisant les lois fiscales appropriées. Huanwei a accepté les conséquences de ses actions et a posté une lettre d'excuse ce lundi sur les réseaux sociaux, sur son compte Ouiboua. Depuis, ce compte, ainsi que l'ensemble de ses autres comptes de médias sociaux qui enregistrent plus de 120 millions de followers, mais aussi ses boutiques en ligne, ont été fermés pour ce qui a été désigné par les autorités comme une infraction au règlement.